bonjour à tous c'est jenny gardenne je me permets de vous faire une nouvelle vidéo sur les messages de runner voilà canaliser à la demande de leur chaser bien évidemment et ici on a deux questions donc merci d'abord aux runner et aux chaser d'avoir accepté de bien vouloir partager ce message qui va effectivement vous donner quelques indications sur le mode de fonctionnement du runner c'est vrai que c'est pas toujours évident à comprendre le comportement du runner quand on est un chaser allez c'est parti je vous transmets tout ça la première question était a-t-il conscience du lien entre lui et moi et la deuxième question était où en est il de son côté alors voici le message du runner je suis profondément désolé pour tout ce que je t'ai fait endurer jusqu'à maintenant je sais que tu souffres par ma faute et cette information me fait mal à moi aussi je repasse en revue toutes les fois où j'ai soufflé le chaud puis le froid avec toi mon inconstance mes indécisions aujourd'hui je prends conscience que cela était une façade pour me protéger quand je soufflais le chaud j'étais sincère je me sentais bien avec toi dans longues discussions tout ce que j'ai pu te dire dans ces moments là était sincère j'étais profondément amoureux de toi s'il te plaît ne doute pas de ça mes allusions à des futurs projets avec toi était aussi sincère mais une fois que l'on se séparait tout devenait compliqué dans ma tête donc on voit bien ici un runner qui comprend au jour d'aujourd'hui donc il est probablement dans une phase aussi où il commence à conscientiser justement son comportement donc un début peut-être de réveil ce qui est intéressant ici c'est qu'effectivement on a bien cette notion d'avoir utilisé le chaud le froid mais le froid pour se protéger en fait effectivement quand les jumeaux se séparent alors pas forcément une séparation amoureuse mais le fait de se voir d'être bien ensemble avec un runner qui va commencer à se livrer à être démonstratif etc et puis le fait de repartir chez lui de repartir dans son faux self d'avoir toutes les pores en fait qui ressurgissent parce que on a vécu un épisode avec son chaser donc un épisode très intense en termes émotionnel en termes d'amour et ici effectivement quand il ya une séparation même si c'est de courte durée enfin c'est pas vraiment une séparation dans ces cas là mais le fait de pas être en contact là tout de suite avec son chaser va faire que effectivement il ya les peurs qui remontent donc il le dit ici mais une fois que l'on se séparait tout devenait compliqué dans ma tête mes peurs ressurgissaient mes doutes aussi j'avais l'impression de paniquer je me disais que c'était trop beau pour être vrai que tu pourrais un jour me lâcher ne plus m'aimer et finir avec un autre qui serait mieux que moi donc là on a souvent aussi le discours du runner qui tu vas forcément trouver quelqu'un d'autre de mieux que moi etc voilà on a toujours ce genre de de pensées pardonne moi car dans ces moments je me réfugiais dans le silence te laissant sans aucune nouvelle et te donnant aussi des doutes très légitime vu mon comportement cela générait en toi des inquiétudes tu me posais des questions auxquelles je n'arrivais pas à répondre sur l'instant et cela te semblait si simple donc c'est vrai que pour un chaser c'est très simple de dire ben en fait soit tu veux être avec moi soit tu veux pas être avec moi c'est oui ou c'est non pour le runner c'est très compliqué parce que oui à l'intérieur il a des sentiments il vous aime etc mais cette intensité fait que il va fuir parce que ça fait remonter plein de peur alors il ya les notions aussi de d'avoir des croyances par rapport à l'amour qui font que l'amour pour lui ne dure pas donc forcément son chaser si un jour il a une histoire avec ça ne durera pas dans le temps etc donc il ya tout ça aussi à déconstruire dans le travail de guérison du runner je sais que dans ces moments là je t'ai profondément déçu dans les moments de silence puisque le runner quand il a peur il dit rien il va dans sa grotte et c'est comme si vous existez plus c'est plus facile pour lui il pense que c'est moins souffrant pour nous les chaser mais je n'arrivais pas à gérer tes émotions tes doutes et tes colères alors que je n'arrivais même pas à gérer mes propres émotions c'était trop du coup j'avais encore plus besoin de m'éloigner de toi j'avais l'impression que cela pourrait alléger un petit peu tes émotions négatives j'avais l'impression d'être une charge de plus pour toi dans ta vie compliquée j'ai préféré m'éloigner pour toi et aussi pour moi je n'ai jamais souhaité m'éloigner et te laisser mais c'est ce qui m'a paru être la meilleure solution à ce moment là c'est ce qui me semblait générer le moins de souffrance chez nous deux je regrette vraiment d'être parti sans te donner de nouvelles donc voilà le runner et coupe il décide que c'est mieux pour vous que c'est mieux pour lui que c'est ce qui est le moins souffrant parce que c'est la croyance qu'il a à cet instant là et débrouille toi mon cher chaser tu penses que tu veux après en vérité la conscience que c'est souffrant aussi mais il sait tellement pas gérer ses émotions et tellement pas gérer les nôtres non plus parce que en faisant ça en faisant ce silence il provoque de l'anxiété la blessure d'abandon il la réveille chez son chaser donc forcément ça ramène des doutes aussi chez le chaser des peurs d'être abandonné etc et au final c'est pire donc on papote c'est bien c'est un conseil de chaser à son runner dites ce qu'il faut dites pourquoi ça va pas exprimez vous on peut s'en parler de ces choses là entre runner et chaser bien évidemment qu'on peut en discuter après bon c'est sûr que si vous êtes dans une période où il y a encore les égaux qui sont un peu qui se montrent un peu ça va être compliqué mais ne prenez pas cette fuite c'est voilà le chaser est en mesure d'accueillir aussi le fait que vous ayez des peurs des souffrances etc et de trouver une solution avec vous voilà c'est un petit message mais ça revient à qui ça pourra je sais pas je sais pas si vous êtes nombreux à regarder en tant que runner mais bon allez la réponse à la deuxième question donc qui était où est ce qu'il en est de son côté le runner répond aujourd'hui je conscientise mes fautes et je sais que je dois avancer me libérer de certaines situations qui m'entravent encore et la réponse à la première question qui était attire conscience du lien entre lui et moi le runner répond j'ai le projet de revenir vers toi car j'ai compris ce lien si particulier entre nous et qu'il ne cesserait jamais d'exister j'ai la conviction profonde que je retrouve que je te retrouverai pour ne plus jamais te quitter encore faudra-t-il que tu le veuille aussi mais vu mon attitude j'aurai énormément de chance si tu acceptais que l'on reparte sur de nouvelles bases toi et moi j'ai encore un peu de chemin à faire pour être celui qui pourrait te mériter j'avance j'ai besoin que tu crois en moi ne te décourage pas je t'aime bon on effectivement sur un message où le runner est la conscience d'avoir pas commis des erreurs alors le chaser en aura commis aussi un bien évidemment sur le parcours mais voilà il ya conscience aussi du lien donc c'est bien c'est bien c'est très très bien pour ce duo de flammes jumelles et ce qui a dû faire plaisir au chaser qui a reçu le message c'est qui va revenir qui compte revenir vers vers elle vers cette chaser vers sa chaser pour ne plus jamais la quitter alors après il a bien conscience qu'il ya eu des fautes dans le parcours qui a eu des comportements qui étaient un petit peu compliqués pas forcément cohérents etc et il a conscience aussi que cette chaser devra accepter ou pas son retour de toute façon donc ça c'est sûr ça c'est la fin du parcours de flammes jumelles quand le runner revient effectivement cette chaser qui va dire bon bah j'en ai assez bavé tu repars de ton côté on fait chacun nos vies séparées ou bon bah en fait non j'accepte la situation comme ça et on a notre petit bout de chemin à faire ensemble et on y va à quoi ça ça dépend de chaque chaser de chaque avancée bien évidemment de chaque parcours personne ne peut dire à votre place d'accepter ou de refuser cette proposition du runner quand il revient c'est vraiment à voir en votre âme et conscience en votre en votre coeur aussi bien évidemment ce qui va ce qui va vous dire ce cas à ce moment là vous n'êtes pas forcément obligé de donner une réponse à l'instant même ça peut bien évidemment se faire avec un délai de réflexion etc mais voilà ne laissez pas parler votre ego laissez parler votre coeur et vous ferez le bon choix pour vous tout simplement voilà ça c'est le message que j'avais à transmettre à ce niveau là et puis voilà on a une phrase très révélatrice aussi j'ai encore un peu de chemin à faire pour être celui qui pourrait te mériter donc c'est vrai que le runner a toujours cette impression de ne pas convenir à son chaser il a un manque de confiance en lui le runner malgré ce qu'il peut afficher avec son ego donc effectivement à un moment donné il doit faire ce chemin d'être de se transformer voilà pour lui avant tout bien évidemment mais dans son idée aussi pour être quelqu'un de suffisamment bien pour que il puisse avoir une relation une vraie relation avec son chaser donc donc ça c'est très révélateur aussi du runner j'espère que ce message vous aura aidé d'une certaine façon voilà n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires à liker à partager à commenter bien évidemment et puis je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée je vous dis à bientôt prenez soin de vous